Je suis expert au management de la santé et de la sécurité au travail. Je suis également expert national ISO 26000. C'est une norme qui est consacrée à la responsabilité sociétale. C'est la responsabilité sociétale des organisations aujourd'hui qui fait le consensus international justement autour de cette norme qui prend le titre de l'ISO 26000. Cette norme qui a fait le consensus de 99 pays, elle est sous l'égide de l'ISO, l'organe de la normalisation et donc des normes certifiables en santé, sécurité au travail, pardon, en environnement, en qualité. Mais elle a préféré que cette norme ne soit pas certifiable pour qu'il y ait plus de lignes directrices par rapport à son application. Alors cette norme, son lien avec justement le salon de la santé, et de la sécurité au travail préventica, c'est qu'il est à l'intérieur de cette norme, au cœur de l'un de ces leviers qui est les conditions de travail. Et ces conditions de travail, au même titre que l'environnement, au même titre que les droits de consommateurs, les droits de l'homme, la communauté et développement local, donc c'est des éléments qui font les axes de cette norme et qui vont être le pilier de cette norme. Bien entendu, par rapport à cette norme, il y a une autre dimension qui a une valeur capitale, c'est ce qu'on appelle les principes d'une norme, que ce soit l'éthique, la transparence, la loyauté des pratiques, la redevabilité, le respect de la légalité, le respect des droits de l'homme, et le respect des pratiques et des normes internationales admises, bien sûr, par rapport à la bonne pratique. Alors donc, cette norme, son apport, c'est qu'elle a des lignes directrices, il n'y a pas un système de management tel que les autres normes. C'est une application volontaire, c'est une application progressive vers cette responsabilité sociétale qui, ma foi, elle-même, elle est au service d'un développement durable, un service au service de ce développement durable, et on peut l'utiliser comme un outil, comme un levier, justement, pour répondre à sa responsabilité dans un environnement qui, aujourd'hui, cherche à se développer, mais tout en respectant nos besoins, et notamment les besoins des générations futures, qui sont, ou la définition qui a été d'ailleurs retenue en 87 dans le rapport de Berkland par rapport au développement durable. Donc la santé, la sécurité au travail qui se place aujourd'hui dans Préventica, elle se trouve au cœur de l'un des piliers de cette norme, qui est les conditions de travail et qu'elle promotionne. Sous-titrage Société Radio-Canada